Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans ce deuxième numéro estival de micro-ondes, le podcast de l'e-comtech, le pôle information communication de l'IAE de Poitiers. Aujourd'hui encore je vous emmènerai à la rencontre de deux de nos camarades stagiaires et vous donnerai là où les informations à retenir pour le mois de juillet. Et tout de suite, place à la magie avec Arthur Bayergeau, étudiant en Master 2 SMC. Bonjour Arthur, comment vas-tu ? Très bien Thibaut, je vais très bien, merci. Alors où est-ce que tu fais ton stage ? Eh bien je suis au service marketing de Disneyland Paris. Oula c'est loin d'être anodin comme lieu de stage, du coup je me demande comment s'est passé ton recrutement ? Alors ça fait plusieurs années que j'essaye d'infiltrer Disneyland Paris, à peu près depuis 5 ans, pour tous mes stages en fait. Donc j'ai tenté une nouvelle fois le coup cette année et cette fois-ci ça a marché via la procédure classique Disneyland Casting. Et donc comme n'importe quel employé Disney, Cast Members, eh bien j'ai été pris après plusieurs entretiens en français, en anglais avec une multitude de personnes à chaque fois. Ah d'accord, on ne rentre donc pas n'importe comment chez Disney ? Non, c'est... voilà, il y a un bon filtrage à l'entrée et puis ils prennent des gens qui aiment beaucoup la marque Disney évidemment et puis qui ont un petit peu aussi d'expérience dans le domaine du tourisme, forcément. Quelles sont tes missions pour ton stage ? Alors je travaille en fait sur tous les supports de communication que vous allez voir à la télé, à la radio, dans la presse par exemple, et puis plus particulièrement évidemment sur la future campagne de communication, celle que vous découvrirez l'an prochain. Donc on a travaillé beaucoup sur Halloween et Noël ces deux derniers mois. Mais là je commence à travailler sur toutes les campagnes 2013 et la suite du 20e anniversaire de Disneyland. Donc ça passe évidemment par des briefs aux différentes agences de com qui travaillent pour Disneyland Paris et puis énormément de réunions pour choisir tous les visuels clés, les opérations spéciales qu'on va mettre en place. Donc c'est une grosse organisation. Je suppose que tu dois être sous le joug de quelques clauses de confidentialité qui font que tu ne pourras pas livrer une quelconque exclusivité aux auditeurs de Micron, n'est-ce pas ? C'est bien ça. Même pour Micron, j'aurais bien aimé. Mais j'ai plusieurs pages de contrats de confidentialité qui m'empêchent de révéler quoi que ce soit. Mais le futur de Disneyland Paris, notamment les deux prochaines années, vont être très excitantes en tout cas. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'ambiance dans nos bureaux ? On peut supposer qu'il doit y avoir un peu de magie dans l'air. C'est un peu ça, oui. Tout à fait. C'est un peu Magic Everywhere, comme on dit. C'est un peu notre slogan à Disney. C'est vraiment un environnement de travail qui n'a rien à voir évidemment avec une autre entreprise. On a des Mickey un peu partout autour de nos bureaux. Et puis voilà, on travaille vraiment quasiment à côté, en plein cœur du parc. Donc on est vraiment immergé dans l'univers des personnages Disney en permanence, dans les coulisses évidemment. Mais c'est vraiment très très sympa au quotidien. Et puis il y a une bonne ambiance et l'équipe est plutôt jeune en général. On se doute que tu dois profiter de ce stage pour visiter le parc plus facilement que n'importe qui. Tu dois donc avoir une attraction préférée ? Alors l'accès au parc, oui, évidemment. C'est directement des coulisses au parc. C'est assez magique d'ailleurs comme sentiment. Pour l'attraction, cette année, c'est vraiment le nouveau spectacle nocturne Disney Dreams qui est absolument magnifique. Même plus que toute autre attraction qui a été créée à Disneyland. C'est vraiment un magnifique show nocturne qui est absolument à ne pas rater pour ce 20e anniversaire. C'est vraiment mon coup de cœur, moi, cette année, qui adore les spectacles nocturnes. C'est vraiment le moment à ne pas rater dans une journée à Disneyland Paris. Je ne sais pas pourquoi, je trouve ce nom plutôt évocateur pour les étudiants de cette année. Je pense. Ça rappellera quelques souvenirs. Oui, en effet, à l'ICOM Tech. Écoute Arthur, merci beaucoup d'avoir répondu à ma demande. Avec plaisir. Je te souhaite bon courage et beaucoup de plaisir dans ton stage à Disneyland. Et je te dis à bientôt. Eh bien, à très bientôt Thibaut. À la prochaine, merci. Et maintenant, retour à l'info sur Micro-Ondes. Merci encore à lui. Deux informations importantes à vous transmettre. Tout d'abord, les étudiants de Master 2 recevront prochainement un questionnaire portant sur leur formation. A valoir pour le classement SMBG des deux diplômes. N'oubliez donc pas de le remplir. C'est important. Tous les étudiants sont attendus le lundi 10 septembre à l'IAE pour la semaine de rentrée. Les journées de mardi et mercredi seront consacrées à la présentation des projets pros internes puis externes, suivis de deux jours de recrutement. Les cours commenceront la semaine suivante, le 17 septembre. Tout de suite, la deuxième interview du jour avec Amel Haïch, Master 2 IECS. Et vu où elle se trouve actuellement, vous nous pardonnerez la qualité de cet enregistrement. C'est sympa. Bonjour Amel, comment vas-tu ? Très bien, merci. Alors, où est-ce que tu te trouves en ce moment ? Alors, je me trouve à Saint-Denis de la Réunion, donc le chef lieu du département de 1974 dans les Dômes. Et je suis dans le nord de l'Inde. D'accord, donc à la Réunion, rien que ça, belle destination touristique. N'est-ce pas ? Du coup, j'ai envie de me poser la question. Comment est-ce que tu as découvert une opportunité des stages à la Réunion ? Et du coup, chez qui tu travailles ? J'ai découvert cette opportunité tout simplement sur le site Equesta. Il y a davantage d'offres de stages concernant l'étranger. Et même si le site de la Réunion, ça reste un département français, ça reste pas mal délocalisé. Je suis à plus de 10 000 kilomètres de la France quand même, c'est pas rien. Mais j'ai trouvé l'offre sur le site. Et même si je ne me rendais pas compte en postulant que ça allait pouvoir donner suite, l'offre m'a tirée, j'ai postulé et voilà, ça s'est fait. Je suis chez Silicon Village, une agence web spécialisée dans la stratégie digitale. Donc on travaille à Saint-Denis, on a plusieurs clients, que ce soit des marques au niveau du e-commerce, du e-commerce, du e-marketing. Donc voilà, c'est chez eux que je travaille. Quelles sont tes missions du coup ? Alors mes missions, elles tournent autour du e-commerce, du e-marketing et du multi-management. Donc je m'occupe de plusieurs pages Facebook, Twitter pour des marques ici à La Réunion. Je travaille également sur des problématiques de e-commerce, monétisation, etc. Et je travaille également sur un projet de R&D en éricultation et intelligence économique. Donc un projet sur lequel on m'a demandé d'apporter mon expertise. J'imagine que la vue doit être sympathique depuis tes bureaux. C'est vrai qu'on est cerné par l'océan Indien et les montagnes, donc c'est assez répréciissant. Mais on nous trouve quand même à Saint-Denis, donc ça reste une capitale vraiment active et dynamique. Donc on s'imagine les cocotiers directement, mais il y a aussi pas mal d'activités. Donc on reste dans le chef lieu de La Réunion. C'est pas que du tourisme, c'est aussi l'économie, le travail. Donc tout le monde travaille la semaine comme tout le monde. Et la différence, c'est fait en soirée, dans les week-ends. Là, on peut aller à la plage et faire tout ce que les touristes peuvent faire. Certains se posent la question, quel temps fait-il du côté de La Réunion en ce moment ? Quel temps il fait du côté de La Réunion ? Je ne sais pas si c'est une vraie question ça. Il fait beau, même si c'est l'hiver ici pour eux. Ça reste des températures assez bébées pour nous, surtout pour les bois de vin. Donc je pense à eux aussi. Mais il fait très très beau, il fait pas trop chaud parce que ça reste l'hiver. Il y a parfois des petites pluies tropicales, mais le temps reste très agréable. Et pour finir, ma chère camarade Lynn te pose la question, que sont les oreilles ? Je reconnais bien Lynn dans cette question. Alors en fait, les oreilles, ce sont les métropolitains en fait. Donc les gens de métropolitains qui viennent à la liste de La Réunion, ce qu'ils sont appelés les oreilles. Moi, ce n'est pas très péjoratif, c'est juste par rapport aux métropolitains qui, quand viennent à La Réunion, deviennent tout rouges à cause du soleil, notamment au niveau des oreilles du visage. Donc c'est là où c'est parti le thème des termes oreilles. Très bien, écoute, merci beaucoup Amel d'avoir répondu à mes demandes. Je te souhaite bon courage et bonne continuation. Et surtout, de bien profiter de l'île de La Réunion à notre place. Tu n'as pas de soucis, je pense à tous mes camarades de promo qui ont toujours un petit mot gentil pour moi, que ce soit par mail ou par Facebook, c'est très important. C'est capital, voire digital, qui me soutiennent. Donc voilà, je penserais fort à eux. Merci à toi Thibault. Allez, à très bientôt Amel. Au revoir. Tout de suite, retour à l'antenne sur Micro-Ondes. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve le 25 juillet désormais. C'était Micro-Ondes, savourez l'info. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada